Beaucoup sur les idées, sur les élites politiques, je dois dire, je dois confesser devant M. le député que j'étais un petit peu écoeuré par les élites politiques. Et je me suis dit... Il n'y en a pas dans cette salle d'élite politique. Mais vous pourrez le dire, acquis de droit, M. le député. Et je me suis dit, mais bon, je travaille sur la gauche radicale de la Révolution, c'est ça qui m'intéressait, avec le premier maire d'Arles, Antonelle. Mais là encore, une belle imposture, les libéraux du XIXe siècle ont toujours inventé, ont toujours dit que c'était eux qui avaient inventé le concept de démocratie représentative. Ce n'est pas vrai. C'est un homme à la gauche de l'échiquier politique qu'on a appelé, dans la première encyclopédie socialiste du Bouches-du-Rhône au début du XXe siècle, le premier maire communiste des Bouches-du-Rhône, Antonelle, qui était l'ami de Baboeuf, qui était un noble très riche... Personnage méconnu, mais haut en couleur. Extraordinaire. Il y a eu un destin national, il a été le maire d'Arles, il a été... Il a été le maire d'Arles, il a été député dans la législative, il gardait toujours avec lui, alors je ne sais pas si tu le fais, mais un très beau cahier, peint en bleu, blanc, rouge, on revient aux trois couleurs, qu'il arrivait toujours avec lui, et qui était le cahier qui prouvait qu'il avait été député de la nation par son élection au mois d'août 1791, à Aix-Aix-Aix-Aix-Aix-Aix-Aix-Aix-Aix-Aix-Aix-Aix-Aix-Aix-Aix-Aix.